Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 7 février 2024. Aujourd'hui, je vais parler de la visite, de la cinquième visite du ministre des Affaires étrangères américain Blinken dans la région, dans le territoire palestinien. Et dans la région, donc, pour essayer d'arriver à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais le problème, c'est que les Américains sont un grand soutien pour le gouvernement d'extrême droite israélien, pour le régime d'apartheid israélien. Ils ne font rien pour soulager la souffrance des peuples palestiniens, surtout la population de Gaza, qui souffre depuis 7 octobre dernier, depuis plus de 4 mois. Presse 124 jours de souffrance, de bombardement, de massacre, de crimes, de génocide. Et les Américains, c'est la cinquième visite de Blinken dans la région. Et chaque fois, ils viennent pour soutenir les oppresseurs, pour soutenir l'occupation contre les opprimés, contre les Palestiniens qui subissent les bombardements et les massacres israéliens. Les Palestiniens n'attendent rien de cette visite. Donc, ils espèrent arriver un cessez-le-feu, mais à condition que les Américains fassent pression contre le gouvernement israélien pour mettre fin à ce génocide. Mais ils n'attendent rien de cette visite, car les Américains, ils ont toujours affiché leur soutien. Donc, les Palestiniens attendent une pression de la part des Américains pour que le gouvernement d'extrême droite, pour que le régime d'apartheid, donc, se retire de Gaza, arrête ses massacres contre les civils de Gaza, avec un bilan très lourd, presque 27 700 morts et presque 69 000 blessés. En majorité, des enfants sont oubliés et des femmes sont oubliées. Il y a des restrictions massives et la situation humanitaire catastrophique pour toute la population civile, pour 2 millions de citoyens, des déplacés qui souffrent, qui ne trouvent rien sur le marché et qui sont en train de mourir de faim, qui ne trouvent ni médicaments, ni nourriture, ni eau dans la bande de Gaza à cause de blocus et de la poursuite des bombardements israéliens. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada